Hello, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo on va voir que mangeait-on à l'époque médiévale. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo, elle vous est présentée par la chaîne questions-réponses. Je remercie François Ouellet, Marc Lobier et Régine Michel de nous partager leur point de vue sur cette question, nous allons commencer avec la réponse de François Ouellet. J'imagine que vous parlez de l'Europe, malgré que ce ne soit là qu'une toute petite partie du monde habité. Mais bon, imaginez une cuisine sans tomates, poivrons, piments, pommes de terre, maïs, patates douces, haricots, arachides, noix d'acajou, noix de pacane, noix du Brésil, avocats, chocolat, courge, tournesol, vanille, tabac, thé, café, la plupart des fruits tropicaux, ananas, mangue, banane, papaye etc. Et, sucre, tout cela était inconnu, ou alors très rare en Europe, les 14 premiers provenant d'Amérique, le thé de la Chine, le café d'Afrique, et le sucre n'est arrivé que tard au Moyen-Âge dans le sud de l'Espagne, provenant d'Inde via le Moyen-Orient. La culture du sucre sera cruciale pour le succès de la colonisation de l'Amérique et révolutionnera l'alimentation en Europe. La pomme de terre est à elle seule responsable de 30% de l'augmentation de la population du globe au XIXe siècle. Et un monde sans chocolat. Quelle misère ! Nous continuons avec la réponse de Marc Lobier. Q. Que mangeait-on à l'époque médiévale ? En Europe ? Pas fichu de répondre comme ça de chic même si je m'amuse un peu à cette lecture. C'est au Moyen-Âge que l'alimentation se diversifie progressivement grâce aux aliments issus de l'exploration du Nouveau Monde. Au Moyen-Âge le goût évolue du fait des épices rapportés des croisades qui se diffusent dans une plus large partie de la société. par exemple dans les villes franches, de taxe, à partir du XIIe siècle. Les nourritures du Nouveau Monde, s'il faut attendre le XVIe siècle, époque dite moderne vu que la découverte, c'est 1492. Du temps que la fac de Vincennes était à Vincennes, un prof d'histoire s'était lancé dans des séances d'archéologie pratique. Avec ses étudiants, il cuisinait avec ses étudiants à partir de recettes médiévales et modernes. Certaines recettes étaient excellentes tandis que d'autres ne correspondaient pas du tout au goût tel que dans les années 1970. Jean-Louis Flandrin à l'épluche en 1981, photo Odile Redon. Issue de l'album publié sur le site des historiens de l'Université de Vincennes. Jean-Louis Flandrin est mort en 2001 mais son histoire de l'alimentation. Demeure. Nous continuons avec la réponse de Régine Michel. Pas de pommes de terre, mais du pain tous les jours. Le riz arrive encore plus tardivement. Au Moyen-Âge, l'assiette des Français se compose essentiellement de céréales. L'orge, l'avoine et le seigle pour les paysans, le blé pour les nobles. La vidéo est terminée, merci d'être resté jusqu'à la fin. Si cette réponse vous a aidé, merci de nous aider aussi en laissant un like et en vous abonnant à cette chaîne. Ça nous permet d'avancer sur YouTube. Les amis c'est maintenant la fin de cette vidéo, pensez à laisser un commentaire pour nous dire si ces réponses vous ont plus. A très vite.